On dit toujours qu'un sportif meurt deux fois, à la fin de sa carrière et à la fin de sa vie, moi je mourrai trois fois, à la fin de ma carrière, à la fin de ma vie et à la fin de ce livre, Adieu ma honte. Wissem Belgaceb, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de Playlib. Appareillement. Ce livre, Adieu ma honte, publié aux éditions Fayard, c'est votre histoire. Il est paru le 5 mai dernier et c'est une bombe depuis. On vous voit partout, vous en parlez partout. Et pour cause, vous êtes le premier footballeur à faire français, à faire votre coming out. Comment ça va ? Écoutez, ça va, c'est assez intense une campagne de promo. Comme vous venez de le dire, j'ai fait pas mal de plateaux. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Mais on va dire que je suis porté par l'énergie des retours extrêmement positifs que je reçois depuis le début. Donc je vais très bien. Pour vous, ça se passe bien ? Parce que j'allais dire, c'est presque une épreuve supplémentaire, après tout ce que vous avez traversé, d'être là, de continuer à en parler sur les plateaux. Oui, voilà. Je pense qu'un tel livre, il faut l'écrire, mais ensuite, il faut le porter. Et ça, c'est une aventure différente. Mais en même temps, j'avais hâte de le porter, ce message. Donc dans un sens, j'étais comme dans les starting blocks, prêt à partir. Et puis là, ça y est, on est lancé. Comment ça se passe pour votre entourage, les gens qui sont autour de vous, à qui vous l'avez dit peut-être dès le début ? C'est bien reçu aussi ? Oui, j'appréhendais beaucoup ce livre parce que même si c'est un récit autopographique et donc forcément, l'histoire est centrée sur ce qui m'est arrivé, forcément, j'embarque d'autres personnes avec moi sur ce récit, notamment ma famille, par exemple. Et on ne sait jamais comment vont être les retours. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais au final, dans la mesure où voilà, quasi 95% des commentaires sont positifs, du coup, tout le monde est bien, tout le monde me soutient, tout le monde est à fond derrière moi. Et du coup, ça donne encore plus d'énergie pour mener le combat encore plus loin. Qu'est-ce que ça a été, Wissam Balgacem, le plus difficile ? Qu'est-ce qui a été le plus dur dans toutes ces épreuves que vous racontez tout au long du livre ? Vous avez petit à petit raconté votre histoire auprès de vos amis les plus proches, puis votre famille, votre univers professionnel aussi, vos collègues. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à affronter ? Je pense que le plus dur pour moi dans toute mon aventure, ça a été la solitude que j'ai vécue. J'ai été, alors je suis quelqu'un de très sociable, toujours entouré de beaucoup de... J'ai toujours eu la bande de potes, je suis issu d'une famille nombreuse, donc toujours du monde autour de moi, mais en fait, j'avais beau être entouré de beaucoup de gens, j'étais toujours très seul, parce que tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu de l'intérieur, je l'ai vécu, je n'ai pas pu me confier à qui que ce soit. Donc ça a été vraiment un chemin sinueux à l'intérieur, c'est vraiment un combat contre soi-même avant tout. Et donc du coup, ces bribes de libération, à chaque fois que je le disais à telle ou telle personne, ça me faisait sortir un peu de cette situation et ça me faisait beaucoup de bien. Oui, Seb, vous avez grandi dans une cité, on en parlait tout à l'heure avant que ça tourne, mais au soleil, à côté d'Aix, Aix-en-Provence. Vous devenez très vite espoir au TFC, le TFC c'est le Toulouse Football Club, et vous gravissez petit à petit les échelons, vous êtes un joueur exceptionnel, on vous remarque, on vous aide, on a envie de faire de vous une star du football et vous allez même jusqu'à disputer la Coupe d'Afrique des Nations sous les couleurs de la Tunisie, qui est le pays de vos parents. C'est ça. C'est ça aussi qui vous a permis de tenir, d'avoir une passion, une raison d'être longtemps, qui a été une partie de votre identité aussi, à part entière ? Complètement, je pense qu'un temps, pendant un temps, le football, ça a été un peu un bouclier à mes mots, ça a été un peu un bouclier à ce qui m'oppressait, ça a été un peu un bouclier à la réalisation de mon homosexualité, pour parler clairement. Sauf que ce bouclier était perméable, et il s'est fissuré au fur et à mesure que je grandissais, et que du coup, comme tout ado, les hormones en ébullition, mon désir pour les garçons grandissaient, et là du coup, le bouclier ne tenait plus, puis il s'est fissuré petit à petit. Et c'est là que, en fait, la souffrance entre dans votre vie, au quotidien, vous vous rendez compte que vous êtes de plus en plus duale. Pour continuer à être vous, vous êtes obligé de dissimuler une partie de vous-même, en fait, à votre entourage. Pourquoi ? Parce que cette homosexualité, bien sûr, elle est contraire à ce que vous entendez ? C'est ça. Dans votre sport, mais aussi, vous le dites à l'époque, dans votre cercle proche, dans la religion aussi, pas dans l'absolu, mais ce que vous, vous en entendez en tout cas. Et tous ces piliers de votre vie, vous vous rendez compte que finalement, ils rejettent une partie de vous. Comment on se construit contre tout ça, malgré tout ? Mal. On se construit mal, on ne se construit pas bien. Ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il est impossible d'être heureux, d'être épanoui, et potentiellement d'avoir du succès, que ce soit dans sa scolarité, dans son sport, dans sa vie personnelle aussi. C'est extrêmement difficile de se construire contre ces communautés. Il y a le processus de validation, du coup, il est inexistant. Donc, à chaque fois qu'on me dit, ah, ben, oui, Sam, avec ta copine, vous formez un beau couple, ben, moi, je savais que ça, je ne pouvais pas en acquérir une certaine forme de satisfaction, parce que je savais que c'était un mensonge. Donc, du coup, c'est très compliqué de se construire, et du coup, l'accès au bonheur est quasi impossible. Au bonheur et à une vraie carrière aussi ? Parce que vous dites, je suis passé à côté de ma carrière de footballeur, à cause de ça ? Voilà, en fait, ce que j'explique dans mon livre, que, voilà, je sais pertinemment que je n'allais pas être le prochain Zidane, mais pour moi, la question n'est pas là. La question, c'est que j'avais un certain potentiel footballistique, et que l'homophobie dans mon sport m'a empêché de jouer ma carte à fond. Parce que, dans ces années charnières, j'aurais aimé pouvoir me focaliser uniquement sur ma scolarité et mon sport. Alors que vous perdiez un temps fou, une énergie folle... C'est ça. ...à vous dissimuler, en fait. C'est exactement ça. Et en fait, toute mon énergie mentale, toute mon énergie psychique, j'en ai passé une très, très bonne partie à trouver des stratagèmes pour dissimuler qui j'étais. Et aussi, à cette époque-là, donc, je pensais que je pouvais changer ma sexualité. J'ai passé beaucoup d'énergie à essayer de changer. C'est ça, c'est fou, vous dites... Vous employez même le terme, j'essayais de m'hétérosexualiser. C'est ça. Ça, c'est carrément une institution, même, c'est quelque chose qu'on pratique dans certains pays du monde, qui considère que l'homosexualité est une maladie. On essaie de rendre hétérosexuel, d'hétérosexualiser. Vous, c'est comme ça que vous l'avez vécu ? Entièrement. Entièrement. Mais infligé par vous-même, pour le coup. Infligé par moi-même, voilà, parce que je comprenais clairement qu'il ne fallait pas être ce que j'étais autour de moi. Et comment on fait, ça ? Je me suis tourné, voilà, j'ai utilisé... Donc, il y avait différentes stratégies que j'ai mises en place, que j'ai utilisées année après année. Quand ça ne marchait pas, je changeais de stratégie. Donc, dans un premier temps, j'avais 12 ans, j'ai demandé à parler à un psy. Et donc là, je venais avec le projet de vouloir changer. Et puis, on me disait que non, il fallait que je m'accepte tel que j'étais. Et donc là, j'ai enchaîné sur un autre psy, un autre psy, un autre psy. Comment vous avez fait pour justifier auprès de vos tuteurs, de vos parents ou du centre de formation dans lequel vous étiez ? Le premier psy que j'ai vu, en fait, j'ai dit à ma mère que... Voilà, j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans. Et je lui ai dit, voilà, maman, il faut que je parle à quelqu'un, c'est par rapport à papa, etc. Donc là, forcément, elle ne pouvait pas dire non. Mais ça, c'était un stratège amusé. Non, vous étiez obligé de biaiser. Ah oui, voilà. Et puis après, une fois arrivé en centre de formation, comme je gagnais déjà ma vie, parce que dès 14 ans, j'avais mon salaire, etc. Là, du coup, j'allais sur les pages jaunes trouver des psys. Je voulais toujours, d'ailleurs, que ce soit des femmes. Je ne me voyais pas en parler à un homme. Et du coup, là, à Toulouse, j'allais en cachette. J'allais en cachette voir des psys. Je séchais les cours et j'allais parler à un psy. Mais du coup, comme je n'obtenais pas la réponse que je voulais, j'en ai enchaîné plusieurs. Ensuite, je me suis tourné vers ma religion. Donc là, quand j'allais à la mosquée, le vendredi, je suis parti voir un psy, un imam, pardon, en expliquant. Mais forcément, je ne disais pas que c'était pour moi. Je disais que c'était le cousin de mon cousin. Il allait penser vers les garçons. Et du coup, là, on me disait qu'il fallait attendre et prier, et prier fort en espérant de rencontrer la bonne femme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, pendant ce laps de temps, je ne me suis pas touchée pendant très longtemps en pratiquant l'abstinence et en espérant rencontrer la bonne fille. Et puis, un jour, j'ai rencontré cette fille magnifique au DUT qui avait toutes les qualités du monde pour rendre n'importe quel mec heureux. Et donc, je me suis dit, franchement, si elle, elle n'arrive pas à me changer hétéro, personne ne le fera. Alors, il y a le fait que vous deviez dissimuler qui vous êtes. Mais pire que ça, c'est ce que vous dites, vous devez aussi montrer, prouver sans cesse votre appartenance au club des hétéros. Et parfois même, plus loin que ça, au club des homophobes, de ceux qui n'aiment pas les gays. Et qui ne peuvent pas tolérer une société avec des homosexuels. Et là, vous vous faites embarquer dans une sorte de brigade anti-gay. Ce sont des gens, je crois, avec qui vous étiez au centre de formation aussi. Des coéquipiers, oui. Des coéquipiers. Et là, vous allez littéralement casser du guet. Oui. Comment, selon vous, Wissem, ce genre de dérive, clairement, est possible dans des centres comme ça ? Je pense que c'est une définition erronée qu'on donne à tous ces jeunes dans le milieu du foot sur ce qu'est être un bonhomme, sur la définition d'une masculinité. Je pense qu'il y a plein de discours, moi, que j'entendais. Vous savez, homophobie et sexisme vont souvent de pair. Vous parlez beaucoup de misogynie, de sexisme. Voilà, complètement. Donc, dans les vestiaires, moi, je suis le plus jeune, j'ai quatre sœurs. Je n'ai jamais toléré ces discours que j'entendais vis-à-vis des femmes dans le vestiaire. Et donc, vis-à-vis des homos aussi. Et au final, c'est plein de discours de cette culture un peu très masculiniste. On entend, allez, il faut être fort, il faut être viril. Et du coup, quand on voit le spectre de la masculinité, le sexisme, c'est peut-être au milieu. Et deux garçons qui pourraient s'embrasser, c'est vraiment la fin du monde. Et donc, du coup, tout ce qui va amener à combattre ça est respecté, est apprécié. Donc, quand nous, on rentrait de ces événements dans les bois de la brigade, on n'avait même pas honte. Oui, c'est presque un règle initiatique. On rentrait fièrement. On était genre les héros du centre. Bravo, des Marvel, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour vous d'être démasqué dans toutes ces manœuvres, en fait ? Non, parce que je pense que j'étais très bon acteur. Je pense que la vie m'a rendu très bon acteur. Par contre, j'étais épuisé. Parce que, voilà, deux entraînements par jour, tous les jours, quand on est sportif. Mais en plus de ça, moi, j'avais mon masque, le masque d'hétéro que je portais au petit-déj, à la cantine, en cours, le soir. Et le repos, c'est là où je m'effondrais souvent dans ma chambre. C'était que le soir quand j'étais seul. Mais du coup, je pense que j'ai toujours été un peu malin ou autre pour brouiller les pistes. Et voilà, il y a eu quelques petits événements où c'était un peu chaud. Mais je pense que j'ai toujours réussi à maintenir le contrôle. Oui, notamment, vous racontez un événement avec votre mère. Oui, c'est ça, où elle trouve des préservatifs. C'est ça, avec une inscription plutôt gay. Voilà, avec glisse entre mecs. Glisse entre mecs, et là, elle est très inquiète. Mais très vite, votre sœur lui dit... Voilà, lui dit... Ne t'inquiète pas, c'est les capotes qu'on distribue en boîte de nuit à tout le monde. En boîte de nuit, voilà. Et puis c'est là où moi, je rentre ensuite chez moi et je dis à quand même, maman, respecte-moi. C'est ça. Et du coup, en fait, là, j'ai utilisé toutes les choses fausses que la société nous vend vis-à-vis des homos pour me permettre de me cacher. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout le monde pense que si on est homo, on a forcément une part de féminité très prononcée, dans la mesure où je ne l'avais pas, j'ai pu dire, « Non, mais attends, regarde-moi, moi, homo, tu m'as vu, c'est impossible. » J'ai pu aussi dire, « Mais maman, je suis footballeur, t'as déjà vu un footballeur homo ? » Non. Bon, donc non, arrête le délire, c'est... Et vous dites ça très souvent, vous en parlez, vous le détaillez, vous ne vous êtes jamais reconnue dans les archétypes que diffuse la société d'une homosexualité, pardon, d'un homosexuel très efféminé. Vous dites, « Moi, c'était pas du tout ça, j'avais aucun modèle en plus, j'avais aucun repère pour être tout à fait moi-même dans mon homosexualité sans qu'elle soit caricaturale. » C'est exactement ça et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je prends la parole à travers ce livre aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut ouvrir le spectre des représentations qu'on a des homos dans la société, dans les médias ou autres. Et je pense que cette parole, du coup, que je porte dans le livre est assez juste, parce que du coup, j'ai reçu, mais depuis le 5 mai, mais des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers de messages de disant, finalement, je vois quelqu'un en qui je peux m'identifier et pas forcément, comme vous disiez un peu, c'est ces gens archétypes qu'on a vus dans les téléréalités qui ont le droit, bien évidemment, d'être qui ils sont, il n'y a aucun problème. Mais le spectre de la masculinité est aussi large chez les hétéros que chez les homos. Ça, je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent ça. – Est-ce que pour vous, vous n'avez jamais eu peur, vous le dites, puisque vous étiez plus malin, vous arriviez à trouver des stratagèmes d'être menacés, attaqués par l'extérieur ? Est-ce qu'en revanche, vous avez eu peur, pour vous, de cette dualité permanente ? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais devenir fou, à force ? – Ah oui, oui, non, mais complètement. C'est d'ailleurs la raison qui m'amènera à arrêter le football. C'est que, moi, à un moment donné, j'avais 20 ans, je jouais, donc j'étais parti, j'avais signé aux Etats-Unis, à Denver, dans le Colorado, et là, j'étais arrivé à un stade où je me suis dit, bon, Wissem, tu es dans le football depuis 10 ans, voilà ce qui se passe depuis 10 ans, tu joues un rôle, tu mens à tout le monde, tu te mens à toi-même, tu arrives à un stade de schizophrénie où tu ne sais même plus déceler le vrai du faux, tu sais qu'un footballeur, en moyenne, ça joue jusqu'à 30, 35 ans, est-ce que tu te vois rempiler pour encore 15 ans ? Et là, franchement, je me suis dit, en fait, j'en peux plus. Alors, ça a beau être mon rêve, ça a beau être ma passion, mais là, ça m'a éteint. Et donc, c'est là où je claque la porte du football. Est-ce qu'il y a eu de bonnes thérapies ? Vous vous êtes dit, là, je vais dans le bon sens. Sur le fait de m'hétérosexualiser ? Non, dans les rencontres que vous avez faites pour avancer vers votre vérité, qui vous étiez, en fait. Ah oui, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont aidé. Pas tant des psys que des amis, vous en parlez beaucoup ? Oui, oui, oui. L'amitié a une part fondamentale dans ma vie. Je pense notamment à un de mes meilleurs amis, Nourdine, un ami à moi qui vient du Maroc et qui, vraiment, lui, c'est-à-dire qu'il s'accepte comme il est, il n'a aucun problème avec qui il est. Et si les gens ne sont pas contents, ils tournent la tête. Et son courage, sa force m'a vachement inspiré. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces années d'homophobie m'ont vachement impactées psychologiquement. Si je vous donne un exemple, il m'est arrivé, parfois, je peux aller boire un verre, j'ai rencontré un garçon en ligne, on va boire un verre, puis on est en train de boire un verre, et puis d'un coup, je vais me dire, putain, mais Wissam, imagine là, quelqu'un te voit, imagine si ta famille savait que tu es en train de boire un verre avec quelqu'un. Vous avez une sorte de paranoïa. Mais c'est ça, je me disais, et là, je me lève et je me barre, et le mec en face ne comprend pas, mais il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que je reviens de 10, 15 ans de vie où je n'avais aucun exutoire, que ce soit dans le sport, dans ma cité, dans ma communauté religieuse. Je n'avais que des discours négatifs vis-à-vis de qui j'étais. Ça ne se déconstruit pas en un claquement de doigts. Alors justement, pourquoi maintenant ? Pourquoi en parler aujourd'hui ? J'en parle aujourd'hui parce que ça fait maintenant 6-7 ans que j'ai monté une structure à Londres qui aide les sportifs de haut niveau, principalement les footballeurs, à préparer leur reconversion. Et à leur contact, je me suis aperçu qu'en fait, les choses n'avaient pas beaucoup évolué. Ils n'avaient pas beaucoup changé. Voilà. Et moi, clairement, ce livre, je ne le sors pas pour moi dans le sens où ma carrière de footballeur, elle est terminée. J'ai 33 ans, je ne vais pas faire un comeback comme ça, là. Ce n'est pas possible. Mais c'est vraiment de me dire qu'aujourd'hui, en France, il y a encore des jeunes enceintes de formation, dans des banlieues, à la mosquée, à l'église, ou même dans des milieux bourgeois, qui vivent ultra mal parce que, simplement, ils sont gays ou lesbiennes, ça me rend dingue, en fait. Je me dis que ce n'est pas possible qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et je ne comprends pas pourquoi on a fait des avancées exceptionnelles sur d'autres luttes contre certaines discriminations. Je prends l'exemple du racisme, souvent. Je peux en parler parce que j'en ai souffert aussi. Et là, je vois tout le progrès qui a été fait. Mais sur l'homophobie, c'est un peu le sujet. On ne veut pas en parler, on ne veut pas se mouiller, on ne veut pas trop en dire. Et ça me rend un peu dingue. Et c'est là où je me dis, tu sais quoi, oui, Sam, il va falloir parler. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a aussi, pas des antidotes, mais il y a cette histoire de Justine Fachanouk. Cette histoire, moi, elle m'a beaucoup choquée. Je ne la connaissais pas. C'est un des premiers footballeurs britanniques à avoir fait son coming out. Et à l'époque, il est littéralement cloué au pilori par la presse, par ses proches aussi, dans sa propre équipe, par sa famille. Et il y a tellement de pression du milieu qu'il finit par se suicider. Et on a l'impression dans votre récit que c'est un peu, voilà le pire, quoi. C'est ça, moi, je lui rends hommage à Justine Fachanouk. Je pense que c'est quelqu'un, vous savez, à travers l'histoire, je pense que parfois, il y a des gens au niveau mentalité, ils sont en avance sur leur temps. On était dans les années 90. Ça se passe rarement bien pour eux. Ça se passe rarement bien pour eux, malheureusement, parce que du coup, la société ne les comprend pas. Et du coup, quand on est footballeur et qu'on est homo, on connaît l'histoire de Justine. Et du coup, malheureusement, je pense que son histoire, aujourd'hui, il est possible qu'elle freine beaucoup de coming out, quand on voit à quel point ça s'est mal passé. et le but de mon bouquin, c'était aussi de donner une lueur d'espoir dans ce spectre, maintenant, qui pèse au-dessus des sportifs, malgré lui, bien évidemment, pour montrer qu'il est possible, aujourd'hui, de faire son coming out, d'assumer qui on est fièrement, et de dire à toutes les personnes autour de soi, c'est vous qui avez tort. Je n'ai pas à changer. Et on ne peut pas me demander de changer. Parce que ce n'est pas un choix. Et quand bien même ça l'était, où est le problème à choisir un garçon si on est deux adultes consentants, mais ça regarde qui, en fait ? Est-ce que vous, Wissem, vous vous êtes déjà senti acculé un jour ? Vous vous êtes dit, là, il n'y a plus de sortie de secours ? Ou des moments de désespérance ? Oui, oui, oui. Je pense que c'est ce qui m'a poussé à écrire ce bouquin, en fait. Donc assez récemment, finalement, encore ? Oui, voilà. En fait, voilà, en allant au stade, en entendant les joueurs parler, j'ai bossé aussi avec des jeunes en centre de formation, en entendant les discours que j'entendais. Ce livre, j'ai beau l'avoir écrit, c'est un petit peu imposé à moi aussi, au final. À un moment donné, je me devais de parler et en m'éduquant sur la question, en voyant des figures inspirantes comme Justin Fachanou ou P. Marshall Johnson, des gens qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel pour me permettre d'avoir une vie d'homo décente aujourd'hui. À un moment donné, je me dis, écoute, si c'est à moi de porter le flambeau maintenant quelque temps et le passer à quelqu'un d'autre par la suite, je vais le faire. Il y a plusieurs endroits importants dans votre livre pour parler de vous. Et il y a notamment la cité, qui, comme le centre de formation, vous dites, c'est pas fait pour les gays. C'est pas un endroit pour les gays. Pourtant, cette cité, vous l'adorez, vous en parlez d'une très belle manière. Ça a été des beaux moments, malgré tout, de votre vie aujourd'hui. Je veux dire, certains vous ont rejeté aussi ? Ou comment ça s'est passé ? Sincèrement, pas dans ma cité. Je pense que les liens sont tellement forts. Moi, je suis là pour dire aussi, on a souvent une mauvaise image des banlieues, de la cité, etc. Moi, je suis un prototype pur d'un mec de cité. Et je pense que, voilà, j'ai beau faire quelques plateaux télé ou autres, je reste un mec de cité et j'ai aucun problème avec ça. J'en suis fier, même. Moi, il y a plein de valeurs qui m'ont été inculquées là où j'ai grandi. Et au final, il y a plein de... Enfin, deux communautés que tout pourrait sembler opposer. Les gens de cité et la communauté LGBT. J'ai réussi à leur faire partager des moments. Donc, il y a des mecs de mon quartier qui sont venus à Londres avec moi en boîte gay. Ça s'est super bien passé. Et au final, c'est plus d'ignorance, souvent, que d'homophobie, au final. Et quand les gens... Voilà, quand ça touche quelqu'un qu'ils connaissent, les gens ont réussi à voir Wissem au-delà de l'annonce que je leur faisais. Et franchement, ça se passe super bien. Il y a beaucoup de solidarité dans les milieux populaires. Et moi, j'adore ça. Et il y a une auteure que j'aime beaucoup dont j'avais envie de parler avec vous. C'est Fatima Das, qui avait écrit un roman qui s'appelle La Petite Dernière, où elle évoque qu'elle aussi, en dehors du regard de sa famille, de son entourage, mais celui d'elle-même, c'est-à-dire en tant que croyante, sur sa sexualité, sur son orientation sexuelle. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes trouvée dans ce genre de trouble de vous dire je suis un mauvais croyant, un mauvais musulman, parce que je suis homosexuel ? Absolument pas. Moi, je pense que j'ai un ami un jour qui m'a dit « Oui, Sem, de toute évidence, tu es animé par l'amour de Dieu, ça se voit. » On ne m'a jamais forcé à être musulman ou autre. J'ai toujours été attiré par les valeurs que porte cette religion, l'entraide, l'abnégation, la modération, faire du bien, même si on ne te voit pas parce que Dieu est omniprésent et voit tout ce que tu fais de toute façon. Donc, ne pas être dans le calcul, ces choses-là. Et en fait, il m'a dit « Trouve ton islam ». Et du coup, c'est moi, en faisant des recherches sur Internet, en lisant différents bouquins, je suis tombé sur la pensée éclairante de Ludovic Mohamed Zahed, le premier imam gay de France. Et du coup, à l'âge adulte, j'ai pu lire les textes, voir exactement ce qu'il disait, etc. Et moi, ce que j'en ai conclu, c'est que nulle part, je n'ai lu que deux adultes consentants n'avaient pas le droit de s'aimer. Donc, du coup, moi, ça me réconcilie entièrement avec ma religion. Et de toute façon, j'entends souvent les gens qui disent « Tu ne peux pas être gay et musulman ». Mais ça, c'est faux, du coup, parce que ça, j'ai lu « Noir sur blanc ». Même dans les courants où on rejette l'homosexualité car c'est un péché, ça fait partie des grands péchés, mais tout comme boire de l'alcool, la fornication, l'adultère, etc. Mais ces grands péchés n'excluent personne de l'islam. Donc, personne n'a à venir me dire « Tu n'as pas le droit d'être musulman ». Et à partir du moment où j'ai compris ça, moi, je vis ma foi dans le domaine privé. Ça ne regarde que moi et je ne me permets pas de juger autrui. Et donc, du coup, je n'ai pas envie qu'on vienne, moi, me juger. Aujourd'hui, dans le foot, il y a quelques progrès. On a vu un Antoine Griezmann faire la une du magazine Têtu, notamment. Vous, vous dites que ça va dans le bon sens ou ce n'est pas assez ? Ça va dans le bon sens dans la mesure où il y a des initiatives. Maintenant, est-ce que c'est assez aujourd'hui ? Je ne pense pas, clairement pas. On a dit que mon livre était sorti le 5 mai. Je n'ai pas entendu un seul soutien de footballeur professionnel de manière publique. Je n'ai pas été contacté par la Fédération française de football. Je pense que si vraiment... ça me montre à quel point c'est un souci, du coup. Ça montre à quel point ce livre est nécessaire. Parce que si c'était un non-sujet, tout le monde aurait dit que c'est normal, l'homophobie, c'est horrible, on la condamne tous, on se positionne tous. Comme on a vu sur les mouvements Black Lives Matter, où tout le monde spontanément a pris la parole. C'était génial. Ce qui me fait dresser les poils aujourd'hui, c'est quand les gens choisissent leur combat. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, dans la pensée humaniste que j'ai, ma vision humaniste, du monde, je défendrai tout le monde contre une injustice, même si elle ne me concerne pas. Mais si c'est juste les Arabes défendent les Arabes, les gays défendent les gays, les Noirs défendent les Noirs, bon, chacun se bat pour sa communauté. Mais au final, ça n'avance pas. Et ce n'est pas du tout la pensée universelle que j'essaye de transmettre dans mon bouquin. Pour moi, c'est soit on lutte contre toutes les discriminations en bloc pour une société égalitaire pour tous, mais on ne peut pas faire un truc à la carte. Il y en a certains où ça nous touche, eux, ce n'est pas bien et d'autres, bon, c'est pas grave. Est-ce que parfois, vous vous dites que vous aimeriez juste être vous, en fait, trouver un moment où, entre celui qui ne veut pas être une victime et le militant, il y aurait un Ouissem, un autre Ouissem possible ? Oui, je pense qu'il viendra avec du temps, mais je pense que j'ai pu être pendant longtemps victime malgré moi et je n'ai rien pu faire parce qu'on ne peut rien contre la force du nombre, surtout quand on est ado et qu'il n'y a que des discours horribles autour de soi, je ne pouvais pas m'élever et prendre la parole. Aujourd'hui, voilà, j'ai une certaine assise dans ma vie, j'ai une certaine stabilité, j'ai un alignement au niveau de mes valeurs qui me permet de prendre la parole publiquement et j'ai envie de faire avancer cette cause-là. Maintenant, je sais que ça me demande et je le vois là depuis le 5 mai une énergie colossale. Vous comprenez pourquoi je vous demandais en début de cette interview comment se passer cette promo ? Voilà, mais je vous assure que chaque message que je reçois, chaque story sur Instagram ou autre qui est partagée, ça me donne une force mais phénoménale pour faire avancer le message, pour faire avancer la cause mais j'espère que oui, dans quelques temps, je ne sais pas quand, je pourrais du coup passer la flamme pour reprendre une expression des JO à quelqu'un d'autre et que du coup, moi, je vivrais plus tranquillement, plus apaisé mais là, l'idée de savoir que des ados encore dans mon pays, en France, souffrent simplement parce qu'ils sont gays, ça me rend furieux et je donnerais tout pour qu'ils se sentent mieux et je sais que ça passe par des interventions médiatiques, ça passe par les réseaux sociaux et j'ai reçu d'innombrables messages me disant mais grâce à toi, je me sens tellement mieux, merci, merci et ça, ça n'a pas de prix, vraiment. Justement, à la fin de ce livre, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, moi, que j'ai trouvée très belle, chez nous, chez moi, les Arabes, les gens de milieux populaires, les sportifs, on ne parle pas, on souffre en silence, la dignité est l'ultime rempart de nos misères, mais si l'honneur nous sauve, la honte nous tue, maman, la honte, c'est fini. Pourquoi les derniers mots de ce livre, Oussam Belgasem, ils sont pour votre maman ? Parce que c'est... Ma mère, j'ai couru derrière son amour toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que toute ma vie, elle a aimé une image de Oussam, mais pas Oussam. C'est-à-dire que comme elle ne savait pas qui j'étais vraiment, à chaque fois qu'elle me disait mon fils, je t'aime, ma mère, elle était tellement fière de moi. Vous savez vraiment, notre quartier, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, vraiment très populaire et donc du coup, quand elle a vu que j'avais fait des études, mais ne serait-ce que d'avoir le bac, il y en a plein qui n'avaient même pas le bac dans mon quartier, donc quand elle a vu que je fais des études supérieures, footballeur, je monte ma boîte derrière, j'étais sa fierté et elle m'a toujours dit des mots, enfin, je n'ai jamais manqué d'amour. Comme je dis, je n'ai plus manqué de cadre, d'éducation, d'argent, autre, mais d'amour, je n'en ai jamais manqué. Sauf que cet amour, je ne pouvais pas le réceptionner à sa juste valeur parce que je me disais toujours, au final, elle dit je t'aime à un oui-sem qu'elle pense être hétéro. Et cette résistance, c'est l'unique barrière à votre épanouissement aujourd'hui encore ? C'était juste, je pense, non, c'était plus dans le sens où il fallait que je reste digne pour elle. Et donc, c'est pour ça que je restais fort à maintenir. Il y a des moments, je me disais, pour faire plaisir à ma mère, je vais prendre une femme, faire des enfants. Et voilà. Et c'est là où j'explique que du coup, tu as beau vouloir rester digne et fière, mais à l'intérieur, la honte, elle te tue, elle te consume. Et du coup, cette dernière phrase, elle est adressée à elle parce que maintenant, ses « je t'aime » ont une saveur différente parce qu'elle sait qui je suis. Donc, je sais que maintenant, elle m'aime pour qui je suis. Et moi, du coup, je peux vraiment recevoir l'amour de ma mère. Et au final, l'homophobie m'a empêchée de recevoir cet amour-là aussi. Merci beaucoup, Wissam Belgasem. Je rappelle que votre livre « Adieu, ma honte », il est magnifique et il est disponible aux éditions Fayard. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce témoignage. C'était ravi de vous rencontrer et de partager ce moment sur Play Livre avec vous. Merci. Merci. Merci.